On commence, il est tard, on continue pour le domaine de la prière. Où est-ce qu'on en était ? Où est-ce qu'on en était ? On était en train d'expliquer la dernière fois l'importance de la prière et un petit peu ses significations qui menaient dans les Olamot, les Herba Olamot, le monde de la Sia, le monde de la Yézira. Maintenant, nous allons rentrer tout de suite dans le monde de la Yézira, mais avant cela, j'aimerais encore faire une petite migdama, c'est-à-dire une petite préface, et expliquer clairement, une fois pour toutes, qu'on ne peut pas prier tard. Je vois souvent, sous prétexte que les gens ont du mal à se lever, ce qui est vraiment dommage, car le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, qu'il faudrait peut-être enseigner une fois pour toutes qu'il faut absolument prier tôt. Le meilleur moment de la prière, c'est de prier au Net Sahama, comme explique Rabbi Eliezer, ainsi que le Hari Akadosh. Le Hari Akadosh dit que tout celui qui aura le sroute de prier au Net Sahama, c'est-à-dire à la première lueur du jour, il ne pourra rien lui arriver dans la journée. Une fois, quelqu'un m'a dit, alors dans ce cas-là, les Tzadikim ne mourront jamais. Je lui dis, t'as qu'à vérifier que le jour où ils sont morts, d'après qu'ils auront raté le Net. Parce que le Hari Akadosh dit que celui qui prie au Net, il ne peut rien lui arriver de la journée. Le Net Sahama est d'une importance si grandiose et capitale que, vous savez que, malheureusement, depuis le deuxième jour de la création du monde, tout est devenu marloquette. C'est pour ça qu'on appelle ça Yom-Sheni, le jour du Shinoui, qui veut dire le jour du changement. Le Yed-Sherara, selon Zohar Akadosh, a été créé le deuxième jour de la création du monde. Le ciel et la terre ont commencé à se diviser. Le ciel a pris l'espace pour lui, la terre a pris justement ses sept mondes inférieurs pour lui. Le Net Sahama, c'est quand justement le jour et la nuit, au niveau du firmament, au niveau du ciel et de la terre ne font qu'un. Ce qui fait qu'en d'autres termes, comme l'avait enseigné un Rav à la Yeshiva, quand on prie au Net Sahama, on fait la paix entre le jour et la nuit, entre le ciel et la terre. Donc comme on a fait le Shalom entre les deux opposés complémentaires, on a le Srut, grâce à ce Shalom, d'avoir le Moura pour toute la journée. Comme c'est marqué, « Hachem evarech est un mot bas-shalom, car Dieu bénit son peuple à partir du moment où on vit en paix. » Qu'est-ce que le Shalom ? Quand tu fais le Shalom entre « Avin usheh bas-shamim » « Papa », c'est-à-dire Hachem, et les hommes sur terre. Donc bien sûr, on connaît tous la mahloukette de Rabbi Youda, dans la Gemara, de Masachet Brachot, Rabbi Oshua, toutes les déotes qui existent, à savoir à partir de quand est-ce qu'on peut prier, est-ce qu'on pourrait prier plus tard ? Il y en a qui disent trois heures, il y en a qui disent quatre heures, il y en a qui disent on peut prier jusqu'à la moitié de la journée, c'est-à-dire Hachat Sotayom, soit à peu près midi moins le quart aujourd'hui. Alors quoi qu'il advienne, il est impératif de savoir que, même si on pourrait éventuellement mettre les défilines toute la journée, il faut comprendre que la prière ne se fait que le matin. Alors bien entendu, on ne peut pas prier avant, se tenir dans la mida avant le net de Sahama, sauf si on est pour elle, c'est-à-dire on travaille, et qu'on doit être au travail avant l'heure. Dans ce cas-là, on pourra prier à partir d'une certaine heure, si possible, et plus tard possible, revenir en tout cas sur le kirachéma, après l'heure si elle est passée. Mais quoi qu'il advienne, il est très important de comprendre que la prière, comme ici par exemple, nous prions à 6h20, donc c'est un tout petit peu après le net de Sahama, c'est quand même 30 minutes, une demi-heure après, juste un instant, avale le yétermidai moukha. Vous savez qu'on a des horaires à respecter, il est impératif de comprendre que si on arrive au travail, on risquerait de se faire envoyer, c'est pareil. Quoi qu'il advienne, vous savez quand j'ai dit que c'est pareil, ça veut dire que la prière aura moins de valeur. Quoi qu'il advienne, mieux vaut une personne qui prie tous les jours à 8h, de façon fixe, ce qui est quand même très tard, qu'une personne qui va prier une fois au net, une fois à 6h, une fois à 7h, une fois à 9h, une fois, mais quoi qu'il advienne, on ne prie jamais à 10h, en 10h30, sauf en cas de force majeure. Si la personne a l'habitude de prier tôt, et que de façon accidentelle, parce qu'elle était fatiguée, malade, ou qu'elle n'a pas pu venir parce qu'elle était partie chercher je ne sais pas quoi ou pas qui, peu importe à l'aéroport, c'est un cas d'exception. L'exception forme la règle. D'accord ? Donc il n'y a pas de problème. Mais comme le disait le Rav Moussafi souvent dans ses shiurim, une prière qui est faite une fois à une heure plonie, 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 ce n'est pas possible, c'est un manque d'humilité. Ça veut dire qu'en fin de compte, je viens quand je veux et que Dieu m'attende. C'est un peu le message. Alors bien sûr, tout de suite, on va réagir en disant « Mais tu es malade ou quoi ? » D'abord, tu as guite Todak, le mec qui prie. Non, non, c'est le contraire. Il faut arrêter ce côté tampon et coton comme ça en disant « Bon, Tishma, c'est valable. » Bien sûr que c'est valable. Mais c'est valable pour qui ? C'est valable pour celui qui fait Tshuva. Lui, on va lui dire à lui, celui qui fait Tshuva pendant ses deux, trois premières années de Tshuva, « Kolakavot, c'est déjà bien qu'il prie. » Après trois ans, ça y est, tu es rodé. C'est comme la voiture, tu roules avec, tu as fait mille kilomètres, on ressort les boulons et la voiture, elle fonce. Imaginez que votre voiture, quand vous l'achetiez, eh bien, vous l'achetez, eh bien, on vous dit après dix ans, « Bon, ben, viens, on remet les boulons. » Elle ne va pas recaser. La voiture, il ne faut pas à un moment qu'elle roule, sinon elle n'est pas solvable. De la même façon, la Tshuva, elle, effectivement, peut permettre à l'homme de prendre un laps de temps pour s'habituer à la prière, changement de vie. C'est très difficile. Mais au bout d'un certain temps, il est évident qu'on va fixer un temps d'étude. Alors, bien sûr, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui font prier les autres qui sont tard, comme nos mouvements Louvavitch, que Dieu les bénisse, « C'est pas important, alors on va se lever tard, et ça arrange les gens. » Ils rendront des comptes. « J'en sais rien. Faites-moi un rave, et c'est tout. » Alors, d'un côté, ça rend service à ceux qui se sont levés tard, c'est vrai. Mais de l'autre côté, ça ne rend pas service à ceux qui ont pu se lever tôt, et que, par prétexte qu'un minyanne à dix heures et demie, alors on pourrait y aller. C'est une grave erreur. J'insiste énormément, pas moi. Simplement, le raveur Dieu sait, tous les grands de la droite disent que c'est une grande erreur de faire une chose pareille. Si ça s'adresse uniquement à ce minyanne-là, à des gens qui n'auront pas été à la synagogue à huit heures du matin, alors oui, heureusement qu'ils sont là. Mais si ceux qui y vont avaient l'habitude de se lever tout le temps à sept heures et demie pour aller à la prière à huit heures, le Shabbat par exemple, et qui, non, maintenant ils vont changer, ils vont aller à dix heures et demie, là il y a un gros problème. Donc c'est important quand même de retenir ces points-là. Et je vais commencer avec cette phrase, et je retenirai avec cette phrase, « Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. » Le matin, il faut avoir, comme le dit le roi David dans la Gomara de Brachot, il faut avoir cette force d'être au-dessus de la nature. Je m'explique. La nature se lève avec le soleil. Il faut que toi, tu sois sur tes deux jambes en disant, « Soleil, non, non, quand est-ce que tu te lèves ? Toi, je suis déjà debout. » Si le soleil va se lever à cinq heures et demie, lève-toi à cinq heures et demie. Sois plus fort que la nature. Je ne vous parle pas de ce que dit Zohar, qui est impératif d'étudier toute la nuit à partir de Chatsotayom, je ne parle même pas de ça, ça c'est pour ceux qui ont au moins vingt ans de Tshuva, au moins derrière eux. C'était une blague, on m'attendait de Tshuva, j'espère que ce sera moi. Pour que nous on se comprenne, il faut juste réaliser l'importance de venir prier tôt, de faire le Kiriachema en son temps tôt, parce que le roi des rois, lui, attend impatiemment que les gens se lèvent tôt. Et on le voit, dans le monde de la prière, le Gomara nous raconte que le roi David attendait impatiemment l'aube pour aller prier. Il faut montrer vraiment de l'enthousiasme, de l'amour pour aller prier Hachem. Montrer vraiment combien on a envie d'aller prier Hachem, et ne pas regarder sa montre en faisant, il faut aller prier. Ta prière, imagine quelqu'un, tu lui demandes de te rendre un service par exemple, et puis il dit, bon allez, tu sais quoi, je vais venir te rendre ce service. Il dit, non, ben, c'est vraiment un plaisir, on ne me rend pas service. C'est exactement ce que dit Hachem. Donc on a dû et c'est rara, on a dû et c'est rat tov, il va falloir jongler avec les deux, quoi qu'il advienne, que chacun d'entre nous trouve son équilibre par rapport à sa volonté de vouloir servir dans la prière, d'accord, la prière c'est sérieux, la Torah c'est sérieux, j'ai remarqué quand un homme a des problèmes, d'un coup, comment il se met à prier, je t'en supplie, aide-moi, tout ça, fais ce qu'il se passe, parce que là c'est important pour toi. Alors il faut que la amida, il faut que quand on vient avec la bête avec Neset, partir des dix premiers, pour avoir un salaire, déjà pour cela, il faudra ta chaîne, et puis surtout compléter et montrer à Hachem combien on est pressé de le rencontrer. Le roi des rois, vous savez, je dis souvent que la rencontre de la prière du matin, c'est comme un shidur, quand on vient et qu'on fait un shidur, c'est-à-dire une rencontre avec une fiancée avec qui on voudrait se marier, on sait qu'elle est belle, on sait que, waouh, on vient toujours un peu avant. Pourquoi ? Parce qu'on veut montrer son enthousiasme, on veut montrer, waouh, elle est où, regarde, ça monte, elle est en retard, tu ne vois pas qu'elle ne vient pas, on se pose des questions. Ça doit être pareil. Comme dit Zohar HaKadosh, quand on rentre dans une Béta Knesset sur le côté droite du Echal, il se tient un ange. On a étudié dans le Kava Yasha et cet ange-là note le nom de tous ceux qui arrivent à la Béta Knesset, tous ceux qui arrivent les premiers avec enthousiasme, comment ils vont prier. Donc, c'est important quand même de spécifier et de rappeler que d'abord et avant tout, il faut toujours prier dans une synagogue, jamais à la maison. Même si on arrive en retard à la synagogue, et qu'on est seul, la gdusha de la synagogue peut faire monter la prière, même seul, ce qui n'est pas le cas de la maison. Dans la maison, si on devait prier à la maison parce qu'on peut faire autrement, il va falloir pleurer avec de grosses larmes pour que ces larmes créent l'ascenseur qui vont monter cette prière jusqu'au ciel. Sinon, ça ne dépassera pas le temps. On a dit prier d'une façon qu'à vous, toujours à la même heure. Le petit clin d'œil, c'est le Netsarama, aujourd'hui, il est 6h-5. La semaine prochaine, il serait une autre heure. Alors, qui prie ? D'une façon, c'est celui qui prie au Netsarama ou celui qui prie toujours à 6h20 ? Le fait de parler de fixer une heure. On ne parle pas d'heure fixe pour le Netsarama. Toutes les horaires dont nous parlons, ici, 6h20 au doux, par exemple. 6h20, c'est au doux. On n'est pas dépendant du Netsarama parce que nous avons un chiour, parce que j'ai peur que les gens ne viennent pas tous, même si je dis que le corps doit suivre la tête. D'accord ? La boîte à colle, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le Netsarama on le suit, on prie à quelle heure ? Au Netsarama, quand tu viens te dis à quelqu'un, moi, je prie au Netsarama tous les jours, c'est une heure fixe. Parce que le Netsarama, même s'il se déplace au niveau des horaires par rapport au coucher du soleil et au lever du soleil, eh bien, malgré tout, il a une heure fixe, ce qu'on appelle le rendez-vous avec le Netsarama. Et cet horaire-là, pour nous, est très important. Même si on sait qu'on a quelques minutes de battement entre certaines déhôtes. qu'il y a quelqu'un qui prie ici, il est honnête. Oui. Et après, comme on a six ans en fait au doux, il a pratiquement fini. Est-ce que c'est... Tu parles dans ce Bête Midrash, beaucoup de gens prient honnêtes. Par exemple, toute l'équipe qui étudie la nuit, la Torah, le Colel Deni, vous étudie ici la Kabbalah, le Etzraim. Étant donné qu'ils sont à très très haut niveau de Torah, même des balais bâtiments qui viennent ici, prient honnêtes. Car effectivement, il faut savoir que est-ce qu'il est préférable de prier seul au Nets ou en minyan après, il est évident qu'il est préférable de prier seul au Nets. La valeur du Nets, seul, dans la synagogue avec le Tzibourg, qui arrive, a plus de valeur. Que celui qui prie avec le minyan. Car le Nets en lui-même est un ascenseur. Comme dit le Haré Akkadosh, celui qui prie au Nets, il peut être certain que sa prière sera reçue. Donc, c'est vrai que c'est très important. Mais là où je fais une parenthèse très importante par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que si la personne prie une fois de temps en temps au Nets, après elle prie pas, après elle prie... Zéassour, il est préférable de prier au minyan. On parle d'une personne qui, Shabbat, comme Yom Chol, peu importe, prie constamment au Nets à Hama. Lui, son rendez-vous avec Hachem a été fixé. Bien entendu, je te rappelle que les gens qui arrivent à la Midah au Nets à Hama s'arrêtent à ce moment-là. Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont fini la Midah, ils attendent le Tibour comme ils font ici car on a le Kadish Hafer, on a la... Comment dire ? Les Tachononim, le Sefer Torah. Donc, ils arrivent jusqu'à la Midah pour le Nets à Hama, Zemouta. Dans ce cas-là, oui, ce serait permis. Mais attention, pas le lundi prie au Nets, le mardi prie pas au Nets, le mercredi reprie au Nets. Non, non, non. Il faut une kviyut, c'est-à-dire de façon fixe parce qu'à la oui, ce serait Mouta et la valeur de leur prière, bien entendu, est supérieure à la nôtre car il faudrait vraiment tous qu'on prie au Nets et c'est ce qui se passera quand on viendra le Médé HaMashiach. Ce sera fini, c'est les horaires de 6h20, 7h, 8h, 10h. Donc, on prira dans des horaires convenants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la pire chose qui pourrait arriver à une personne, disait le Rav Moussafi, c'est d'avoir une maison qui est à côté d'un Stiebler. Un Stiebler, c'est une maison d'études où il y a des horaires les uns après les autres. Il y a plusieurs chambres comme ça, petite synagogue. Celui-là va commencer à 7h, l'autre à 7h30, 8h. Pourquoi ? Parce que les Yetzirara, ils se gavent. Le matin, tu ne te lèves pas. Bon, ce n'est pas grave, tu as un Mignane 9h. Tu reviens encore une demi-heure, tu as un Mignane à 10h. Le lendemain, tu te lèves, tu avais rendez-vous à 8h, donc tu t'es élevé à 7h. Tu as toujours un Mignane. Alors oui, le Stiebler, c'est bien pour les accidents dans le sens où la personne a eu un accident de lit. Comme on dit, ce n'est pas levé. Mais pas, il ne s'est pas levé tous les jours. Donc, il faut trouver tout le temps le juste milieu pour se servir des roues de secours comme étant une roue de secours et non pas en faire une roue principale. Donc, en réalité, c'est très bien qu'il y ait des Stiebler, c'est très bien qu'il y ait Lubavitch, Baruch Hashem. Il ne faut pas oublier qu'on doit les utiliser pour certaines règles. C'est uniquement le but essentiel. À moins que tu sois Hasid Lubavitch et que là, tu suives le système de manger, de boire avant la prière, d'étudier la Hasidoute, de faire de l'aide-boi des doutes et après ce moment-là, de prier, ce qui n'est pas le chemin à nous des Sfaradim. On n'est pas là pour juger les autres. Ce n'est pas notre Minag, ce n'est pas notre Torah. C'est la même chose. Chacun suivra son Rav. Eux, ils ont Baruch Hashem sur qui compter et qui vivra, verra. L'assadim. Donc, on est arrivé, je crois, au Kaddish. Vous verrez que chaque fois que nous avons un Kaddish, en général, dans le monde de la prière, les Kaddish formeraient un petit peu l'image d'un wagon. Vous savez, ils avaient des wagons de train et ce qui relie un wagon à un autre wagon, c'est cette espèce de crochet. D'accord ? Nous avons des crochets et chaque fois que nous avons un Kaddish, en général, dans le monde de la prière, nous passons d'un monde à un autre monde. D'où l'importance de venir et de s'empresser de jamais, d'abord, rater le Kaddish et surtout de répondre de toutes ses forces au Kaddish. Alors, il y a deux Kaddish qui sont, tous les Kaddish sont importants, bien sûr. Il y a deux Kaddish qui sont très importants pour l'élévation de l'âme quand on fait le Kaddish des Yétoumim. C'est le Kaddish de avant Odou, donc Al-Israël Val-Rabbanan, et le Kaddish de avant Al-Enul-Eshabéach, qui sont des Kaddish qui font monter vraiment très, très haut les âmes des défunts. D'où l'importance pour celui qui les diront d'apprendre chez eux à la maison parfaitement à prononcer le Kaddish et d'arrêter de dire ce qu'on entend dans toutes les synagogues parce qu'il n'y a pas marqué c'est marqué c'est un guimel et non pas un kaf ou un kouf. Donc, bien prononcer le Kaddish il y a un dagaïch dans le he et les autres répondront Amen et là Amen de tout leur cœur. Pourquoi c'est si important d'avoir des Kaddish dans toutes ces stations qui mèneraient au monde de la Hatzilout ? La réponse est très simple. Comme nous l'enseigne le Talmud dans la Sechette Shabbat à la page 119 c'est que tout celui qui répondrait Amen de toutes ses forces même s'il aurait des mauvais décrets contre lui serait capable de les renverser en des bénédictions. C'est magnifique. Le noir deviendrait blanc. Ce qui fait que le fait de répondre Amen à ces Kaddishim qui nous mènent jusqu'à l'Amida de tout notre cœur Amen Yahé Shemir Abba est capable de pouvoir exterminer nos accusateurs dans les cieux les anges accusateurs donc notre prière montrait comme si on était Tzadikim. C'est pour ça que nous avons des Kaddishim composés avant l'Amida pour nous nettoyer comme une espèce de Karcher avant de nous présenter devant le roi des rois avec des taches sur nos habits blancs j'ai nommé la Nechama entachée par Noa Berroth. D'accord ? Donc on rentre dans le Odu il dit ici Alors encore une notion une parenthèse très importante le monde d'en haut est dépendant est dépendant pardon du monde d'en bas ce qui fait que chaque fois que nous allons agir nous allons provoquer que les anges en haut les Pamayot d'en haut vont agir comme il le rappelle ici au nom du Rasha Shakadosh il dit quand tu commences à dire les anges d'en haut si tu as la Kavana de les réveiller aussi vont se mettre à dire exactement la même chose dans les cieux ça veut dire que les anges d'en haut sont dépendants de nous un petit peu à l'image du Perek Shira vous savez le Perek Shira c'est ce qu'on lit au nom des anges vis-à-vis des animaux pourquoi c'est si important de lire tous les jours le Perek Shira et non pas pour une Ségoula un remède pour obtenir ce qu'on aurait besoin parce que les anges d'en haut ne peuvent louer Dieu dans le monde d'en haut que quand les hommes l'ont fait sur terre parce que le Perek Shira il éveille et réveille les mondes d'en haut à l'image d'une Shoshana vous savez une rose qu'on va tourner dans la Kabbalah c'est marqué mes sauveurs est à Shoshana c'est-à-dire on va être capable de faire un éveil à l'image de la Cressel on fait tourner le Mazal d'Israël dans les cieux donc les juifs oui une question triviale triviale wow quel mot on prie tous il y a des mignanes il y a beaucoup de mignanes entre Venets et les anges comment ils font pour nous suivre c'est pour ça qu'on est ce qu'on appelle des béné-mélachines c'est-à-dire on est tous des princes dans la Torah dans Shabbat c'est aussi marqué nous sommes des béné-mélachines les princes dirigent les ministres nous avons tous notre monde à nous ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a c'est-à-dire il y a de monde au-dessus de nous j'ai déjà expliqué la dernière fois que rien que Tongan Eden si Dieu veut l'Akmara dit le Gan Eden de chacun d'entre nous est composé de 310 mondes qui eux-mêmes se divisent en 1800 mondes pour un homme ces mondes sont habités par des anges il faut que Bezrat Hashem à travers tes kavanots tu réveilles tes propres mondes c'est pour ça que quand une personne part de ce monde on dit de lui Alakh les bêtes au l'amour il est parti dans son propre monde c'est-à-dire quoi les bêtes au l'amour ce que tu auras construit avec ta bouche Tov donc Odul Hashem qui Tov bien entendu on fera attention de bien le prononcer il est très très commun de voir dans les synagogues qu'un seul lise pour tout le monde il faudrait juste que la personne qui lise pour tout le monde sache d'abord profétement prononcer les deuxièmes conditions dans les bêtes c'est qu'il ait l'intention de sortir tout le monde de la mitzvah parce que la personne qui lit pour lui n'a pas l'intention de sortir les autres alors il ne pourra pas le faire c'est pour cela qu'il n'est pas bon de donner à un enfant âgé de moins de 13 ans et un jour de lire dans la synagogue comme chazan et pourquoi ? pour la simple et bonne raison c'est que s'il n'y que deux personnes comptent sur cette lecture-là pour sortir de la mitzvah cet enfant n'ayant pas la majorité religieuse ne pourra pas sortir les autres donc faire attention de prendre un enfant si c'est lui qui doit lire parce qu'il irait parfaitement qu'il y ait au moins la majorité religieuse soit la bar mitzvah donc on ne va pas tout faire on avance shirul Hachem donner de la force à Dieu t'inouarose et l'oukim il y a toutes sortes de kavanot qui sont dans les shidurim jusqu'au moment où on arrivera à Hachem eler maintenant il faut savoir une chose c'est que quand on arrive à Hachem eler Hachem malach Hachem imloch l'anba'ed qu'on va répéter donc deux fois un pour le monde d'en haut et un pour le monde d'en bas il y a ici une réparation pour laquelle on doit avoir des intentions ces réparations c'est de faire monter les dix âmes des Asara Ruge malchut c'est à dire que vous savez qu'à l'époque malheureusement du deuxième temple l'empereur a fait exécuter comme on le lit à Tisha B'Av les dix tzadikim de la génération réincarnation des dix frères ayant rendu leur frère Joseph déjà à l'époque il y a lieu de les faire remonter car ces dix gouttes en réalité ces dix âmes qui ont fait une réparation venaient des dix gouttes de semences de Yosef et Tzadik qui ont été perdus le fait comme je vous l'ai déjà expliqué à maintes reprises comme l'ancien aussi Rabbi Nachman de Breslev que la majeure partie 99% des prières que nous faisons des tikkunim et des fêtes que nous avons dans le judaïsme viennent réparer Zeralev Atala ça veut dire malheureusement ceux qui jettent leurs semences en vin toutes les fêtes comme explique Rabbi Nachman de Breslev viennent réparer ce qu'on appelle Sfirata Yesod donc c'est important de comprendre une fois pour toutes ce que l'on fait et non pas avoir à faire un rituel il serait temps qu'au bout de dix ans la personne se réveille en disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire pourquoi j'en suis là qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur tel bouton qu'est-ce qui se passe si je tombe telle manette c'est ce qu'on est en train d'étudier bien entendu à un niveau très très bas on fait un cours de cabal sur la prière juste traverser un petit peu et se rendre compte que derrière ces mots si facilement prononcés se cachent de grands secrets et très lourds de conséquences qui peuvent construire et malheureusement des fois détruire si on n'est pas apte à le faire comme il le faut c'est pour ça qu'on restera toujours dans le pichette pour ne pas trop charger le shiur ensuite donc et puis là on dit des choses sympathiques pour ceux qui veulent comprendre donc le but de l'Aliya ce n'est pas le sionisme pour la terre et faire la bouddha zara de la terre d'Eretz Israël mais le but de la Torah de revenir en Israël c'est de revenir sur la terre pour remercier Akadosh Baruchus sur la terre parce que la terre d'Eretz Israël ressemblerait au palais du roi quand on est en Hutzlaret on est dans le jardin du roi en Eretz Israël on est dans le palais du roi à Jérusalem on est dans la chambre du roi donc on revient dans le palais du roi pour proclamer Hachem d'accord je ne suis pas monté en Israël peut-être parce que Ertzel m'a dit de monter ce qui n'était pas son cas parce que pour Ertzel il fallait s'installer en Ouganda ou même en Chine il n'était pas allé partout créé un foyer juif il a été un maillon malgré tout de l'histoire très bien je ne suis pas monté parce que Ben Nourion m'a fait un aéroport je suis monté en Israël pour remercier Hachem il n'y a pas d'Eretz Israël sans Torah et c'est ce qu'on dit tous les matins tout le but de revenir en Israël c'est de remercier Akadosh Baruchus et de prier ici c'est pour cela que toutes les prières du monde entier ne se font qu'à la condition où tu te tournes vers Ertzel car Ertzel est une terre d'accueil pour la prière et pour le judaïsme comme le dit Rashi à propos de Moshé Rabbeinu Moshé ne voulait pas rentrer en Israël pour Israël il voulait rentrer en Ertzel pour pratiquer les mitzvot qui sont dépendants d'Eretz Israël donc c'est le vrai but leïchta beach beït l'atecha Baruch HaShem Eloke Yisrael minam alamed olam amar kolam kolash matalili aléluia pour toutes les âmes qui viendront ici comme on avait déjà expliqué sur le cours de vivre en Israël ne viennent en Israël la nechama d'un juif n'existant qu'en Ertz Israël comme c'est marqué dans Moshé Ketoubon à la page 11 amoudalèf en bas eh bien on viendra nous dire que la nechama kolah nechama talili aléluia on a une âme de roach ou de nefesh nefesh obligatoire mais roach c'est le niveau maximum qu'on puisse atteindre en Galout en Ertz Israël on atteint le niveau de nechama ce qui fait que kolah nechama talili aléluia tout celui qui vient en Israël récupère sa niveau de nechama et là il peut enfin louer Dieu donc pourquoi on monte en Israël pour récupérer l'âme du juif au plus haut degré qu'on appelle la nechama qui pourrait rester chez nous si on est chômeur en mitzvot mais qui peut aussi se ternir c'est à dire dégager de nous si malheureusement on ne fait pas tout en mitzvot donc on voit que le but de monter en Israël c'est pas simplement de créer sur le domaine cosmopolite des douze tribus le peuple d'Israël sur sa terre mais surtout de remercier Hachem qui est l'essentiel de la prière combien un juif de Galoute devrait rajouter dans sa prière et bono chez le Lame fais moi monter en Israël donne moi la force de monter en Israël les moyens de monter en Israël et surtout le premier bagage la émouna de vivre en Israël parce qu'il faut beaucoup d'émouna pour vivre aussi après notre télime donc 67 on a l'habitude de le lire en forme de menorah le Khida à Kadosh ainsi que Ben Israël expliquent la valeur capitale de lire ce télime en forme de menorah donc comme on le voit ici dans tous les sidurimes je ne sais pas si vous le verrez bien dans la caméra voilà on a l'habitude de le lire et comment est-ce qu'on le lit ? et bien on le lira de cette façon là telle qu'elle on fait le tour on fait le tour à chaque fois on le lit c'est pas comme ça parce que c'est vrai qu'on pourrait le mettre de droite ou de gauche on le laisse tel quel et ce sera une très très belle cégoula un remède pour d'abord et avant tout nettoyer ses yeux de l'impureté qu'on aurait pu observer c'est un karcher aussi pour les yeux et une réparation pour le bétamique d'âche d'en haut voilà maintenant on ne peut pas le lire comme ça on pourrait le lire comme ça sur le côté mais ce n'est pas le but le but c'est de laisser la menée droite à droite devant nous si tu peux le lire sur un parchemin écrit la vérité avec comme le sépère Torah c'est ce qu'il y a de mieux c'est ce qu'il y a de mieux mais on l'a dans les sidouriers maintenant si la personne a du mal à lire elle peut le tourner une des prières de toute la Torah de toute la prière le baruch on fait des louanges à Dieu dans un domaine très intime on est en train de dire à Dieu voilà pourquoi on te loupe parce que tu es un homme que quand toi tu parles tu fais les choses Dieu déteste les gens qui promettent et qui ne réalisent pas leurs voeux tu as dit quelque chose fais-le on connaît la valeur de la prière mais la prière n'appartient qu'à ceux dont la bouche ne se trahit jamais le mec quitte la journée il ment il dit il parle mais il ne fait pas ce qu'il dit oh ouais je viendrai te voir il ne vient pas te voir oh ouais j'arrive sa prière elle n'a pas de valeur parce que lui-même ne donne pas de valeur à ses mots le roi des rois ici nous permet de pouvoir prononcer des mots concernant ses vertus c'est pour cela que jusqu'à on a commencé par jusqu'à Baruch Ha'amar on était dans le monde de la de l'action donc le monde des corbanotes qu'il ne faut jamais rater premier palier pour monter à partir de Baruch Ha'amar nous allons passer maintenant dans le monde de la formation d'accord comme c'est marqué ici à partir de Baruch Ha'amar à Dieu de terre qu'on verra plus loin on est dans le monde de la formation ça veut dire quoi formation nous allons reconstituer une réparation qu'on va lire maintenant dans les textes on va reconstituer un monde de transition qu'on appelle le couloir dans les alélukas les choses qui vont suivre donc on dit Baruch Ha'amar quand on dit Baruch Ha'amar vous savez qu'on porte bien entendu le talit sur soi le talit est composé dans le domaine du sod de deux titites qui sont devant on les met comme les ailes d'un pigeon d'accord comme ça car le peuple d'Israël est comparé à la colombe donc on les porte sur nous il y a les deux titites derrière et les deux titites devant Yud Ké et Vav Ké nous avons donc ici Yud Ké et Vav Ké le tétragramme les quatre coins représentent les quatre lettres divins les deux qui sont devant représentent les plus élevées celles qui sont dans les cieux on va parler de Dieu Baruch Ha'amar donc il faudra les prendre dans la main droite qui représente le chesed pendant la lecture de Baruch Ha'amar avant de commencer on les embrasse on les tient dans la main droite Baruch Ha'amar et bien entendu pas avec récitation je connais par coeur bien sûr on ne va pas répéter à chaque fois cette phrase mais elle est tellement importante à dire et redire et là avec émotion Baruch Ha'amar et Ha'ya A'olam Baruch Ha'amar 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 D'accord une fois qu'on a fini sans s'interrompre et à partir de là bien entendu il est strictement interdit de s'interrompre jusqu'à la fin de la mida complètement mais viens t'asseoir près de moi ni viens viens je vais venir tout à l'heure attends moi j'arrive il n'y a pas de ça il n'y a pas de téléphone tu ne peux plus parler tu ne peux plus parler Enigma parce que tu rentres dans le monde de la formation tu vas former des choses tu es hyper occupé maintenant tu te trouves dans un monde élevé la chute peut être difficile puisque tu t'élèves tu tombes d'un mètre tu tombes de dix mètres c'est compliqué là on monte à déjà cent mètres on verra une fois qu'on a fini Baruch Ha'amar Baruch Ha'amar Baruch Ha'amar Baruch Ha'amar Baruch Ha'amar c'est pas obligé de répondre à nos autres ensuite ici comme c'est marqué on fait le premier Tehilim de la formation Mismor aletoda Mismor aletoda voici le chant de du remerciement de la reconnaissance plus exactement parce que merci n'existe pas en hébreu Toda veut dire je te dois quelque chose comme tu dis à ta modé tu reconnais il n'y a pas de merci en hébreu Tentus n'existe pas en hébreu merci c'est rien dire merci c'est un mot de c'est une formule qui veut dire bon allez vas-y je te dois plus rendre parce que je te dis merci dans la Torah quand on a rendu service tu as une dette donc on dit Toda qui veut dire j'ai une dette je te dois quelque chose c'est une reconnaissance Maudim anachnoulach par exemple Tov pourquoi est-ce que les Chachamim d'après vous nous ont-ils placé ici ce Tehilim car étant donné qu'aujourd'hui nous n'avons plus de Bet Amikdash plus de Kohanim plus de Léviim à leur place alors avant de commencer à construire les mondes la première des choses sur terre c'est de remercier Hachem il y avait tous les matins hormis le Corban Tamid qui était donc le Corban du matin le Corban Ben Ha'arbaïm le Corban de l'après-midi pour le soir c'est pas important donc je ne veux pas traduire tout ça c'est juste une parenthèse que j'explique on faisait un sacrifice primordial le sacrifice du remerciement de la reconnaissance et étant donné qu'aujourd'hui nous ne l'avons pas nous allons prononcer avec nos lèvres puisqu'on n'a pas les moyens de le faire avec nos mains ce qu'on aurait dû faire avec nos mains en disant Mismore le Toda ici tu viens faire le sacrifice de la Odaya remercier Akadosh Barucho car quand tu veux obtenir quelque chose de quelqu'un tu ne veux pas le voir directement d'abord tu dis regarde je voudrais te remercier d'abord pour tout ce que tu as fait tu reconnais la personne elle est contente parce qu'elle voit que c'est pas rentrer dans l'oreille d'un sourd c'est pas rentrer chez quelqu'un qui est ingrat la gratitude est insupportable comme on le sait tous donc Mismore le Toda ensuite tu vas pouvoir construire et demander d'abord tu remercies comme un fils avec son père papa hier je vais marier un couple au prochain j'expliquais la valeur des parents que tout ce qu'ils vont vivre les enfants ils le doivent aux parents tout le bonheur qu'ils vont avoir si les parents n'avaient pas été là ils ne l'auraient pas eu donc c'est ce que j'explique d'abord merci papa si je demande au papa de venir bénir leurs enfants à chacun c'est très 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 émouvant au prochain quand on est capable de remercier et de reconnaître le bien qu'on nous a fait on a envie de donner encore plus c'est ce que vient nous enseigner ici l'éducation de l'ascension vers les mondes supérieurs donc Mismore le Toda Yéi Chébole Hachem et là on arrive dans un théilim alors ce théilim là est un théilim very special pourquoi est-ce qu'on appelle un théilim spécial la Gemara nous enseigne que ce théilim là est composé d'une particularité qu'on verra dans d'autres théilims d'accord comme par exemple le théilim 110 pour le théilim que nous prononçons pour les tachanonimes c'est ce qu'on appelle le alphabeta c'est un théilim qui est composé de l'alphabet d'accord il y a 22 lettres dans l'alphabet et ici nous allons commencer par donc ici on va commencer le théilim 145 et les khachamim disent tout celui qui prononce trois fois par jour ce théilim là ce qui est le cas des juifs puisque dans le judaïsme on prononce ce théilim maintenant on le prononcera après l'amida et on le reprononcera avant l'amida la prière de l'amida donc trois fois par jour il n'y a pas marqué celui qui le prononce tout celui qui le dit de tout son coeur donc il est important d'apprendre la traduction de ce que nous disons plus que cela encore pour les autres théilim si tu n'as pas eu les intentions tu as fait la mitzvah pour celui-là si tu n'as pas eu l'intention d'un seul verset qu'on verra plus tard tu dois recommencer ce verset tu ne peux pas avancer il faut absolument que tu sois présent dans ta tête et dans tes lèvres quand tu prononceras ce verset donc ici qu'est-ce que nous avons ça c'est le premier ensuite ensuite il n'y a qu'une seule lettre qui manque ici le noun David il y a fait pourquoi d'abord c'est l'alpha bêta si chaque première lettre de chaque verset va constituer dans l'ordre chronologie de l'alpha b chronologique de l'alpha bêta c'est-à-dire l'alpha bêta c'est-à-dire comment on appelle ça en français l'alphabet qu'on a déjà dit je dis qu'il n'y a qu'une seule lettre qui manque et pourquoi il manquerait le noun l'agmara nous dit parce que le noun c'est quoi le noun ça vient du mot néphila qui veut dire celui qui tombe et pourquoi je t'ai dit mais si élevé qu'il ne supporterait pas la chute c'est pour ça que la suite dit le verset qui suit c'est Dieu relève celui qui est tombé donc la lettre n'a pas été mise ici parce que la lettre je viens relever il dit dans ce téhilim il y a tellement de kédoucha qu'il n'y a pas de place pour ceux qui tombent ici tu n'as pas le temps de tomber puisque Dieu te dit si tu es tombé c'est moi qui te relève c'est pour ça qu'il faut dire ce téhilim avec patience on arrive à la lettre tout est très important non c'est qu'une question d'habitude c'est comme la voiture c'est quand on monte dans une voiture pendant la fin de sa vie avec la première deuxième troisième tu as une panique tu dis quoi pendant que je mets la première il faut que j'appuie sur le clutch ensuite que je lâche la main que je remets ma main au volant ensuite je mets le pied sur l'accélérateur que je fasse une mesure parfaite pour ne pas caler au bout d'un certain temps tu ne te rends même pas compte que tu conduis tout est dur au début mais il ne faut pas avoir peur quand on propose une place à 10 000 euros par mois oh ouais je sais tout faire t'inquiète pas j'apprends vite dès que ça nous intéresse on sait comment se vendre il faut que la Torah nous intéresse tu verras parce que ce que tu as oublié comme détail c'est que tout ce que je vous apprends aujourd'hui tout ce que vous apprendrez demain de la bouche de grand rabbani sachez une chose vous le savez déjà pendant neuf mois dans le ventre de votre mère vous avez appris toute la Torah aujourd'hui on ne vient pas s'enquérir de quelque chose de nouveau on vient réveiller ce qu'on a oublié dans le ventre de sa mère donc on a déjà tout ça il faut simplement vouloir bien se secouer d'accord alors ici oui c'est les deux premiers versets parce qu'en réalité si le télévision 45 ne commence pas à hachere je vais terrer il commence à ce que j'ai dit tout à l'heure comme on l'a vu ici je vais partir un peu trop loin Téhila Téhila et David voilà il commence ici comme c'est marqué Téhila Gematria Emet c'est un Téhilim de Emet Téhila ça fait combien Gematria Téhila 440 plus 1 qu'on appelle le Kolel ça fait Emet Emet ça fait 441 Téhila ça fait 440 donc plus 1 qu'on appelle Ima Kolel ça fera ça Tov j'arrive maintenant à un verset qui lui par contre dans l'Allah ne nous permet pas de pouvoir avancer c'est celui de la reconnaissance que Dieu nourrit le ciel et la terre ça commence par la lettre pardon pas Aïn je me suis trompé tout à l'heure Ben oui c'est en réalité le Aïn d'être capable de voir d'être capable d'observer de voir avec nos mains on aura l'habitude de faire ça pourquoi le Haré Akadosh explique qu'il est important à ce moment là de tendre nos mains pourquoi nos mains parce qu'on est en train de réparer des mains et les 10 doigts que nous avons correspondent aux 10 firotes à commencer par Keter et en finissant par Malchut d'accord on les a ici ce qui empêche un homme de recevoir la brachade en haut c'est s'il est entaché par ses conduites ou ses paroles mauvaises paroles il aurait bouché les canots c'est à dire les conduits de la bénédiction avec les mains on les débouche alors ici il faut avoir la Kavana au niveau du Pchat c'est à dire au premier niveau de compréhension de ce que l'on va prononcer avec les mots Pothéach veut dire ouvre et yadecha tes mains ta main ou masbiya l'ekholha et ratzon car tu nourris tu rassasis toutes tes créatures je rappelle qu'ici on ne parle pas que des créatures dans le monde dans lequel on vit on parle des mêmes de ces créatures qu'on a créées par Noah c'est à dire ces anges noirs créés qui ont besoin d'être nourris et cette phrase là quand on l'a dit avec Kavana Dieu dans sa grande miséricorde nourrit ces anges qui veulent notre mort parce qu'on a fauté on est Kaya Mita par exemple comme Zeralevatala ou d'avoir fait du Lashonara ou autre chose et bien ces anges sont nourris donc l'importance de le dire et d'être pensé à tout le peuple d'Israël Pothéach et yade chaou masbi de tout ton coeur si tu n'as pas eu la pensée minimale de ce que je viens de citer tu n'as pas le droit d'avancer que tu le dises donc pourquoi là-bas qu'on reviendrait et le reste on ne reviendrait pas parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu ici Pothéach et yade chaou masbi ala khalach pour ceux qui veulent un autre niveau il serait bon de se réveiller un petit peu et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire comme un peu d'effort au niveau de l'esprit pour avoir les kavanotes nécessaires donc si on vérifie bien Pothéach ça commence par la lettre P et par la lettre Aleph yadecha par la lettre Yud ensemble ça fait un mot de P Aleph Yud juste tu photographies ça dans ta tête comme c'est marqué et imprimé dans tous les sidorines aujourd'hui à part le Pothéach et yadecha donc je pense à P Aleph Yud qui est le nom d'un ange qui apporte l'abondance une fois de plus ici qu'est-ce qu'on a les lettres du mot les sofitivot les sofitivot donc au début Pothéach et yadecha et les sofitivot qui ferait donc le nom de l'ange qu'on appelle qui lui aussi est un ange de bénédiction ce verset-là est relié particulièrement à l'argent la parnassa c'est pour cela qu'on le trouvera dans le Birkat Amazon on le trouvera aussi ici Poteach et yadecha au masbiya le khulha la tzom que les fachots tu aies comme intention deux choses à chaque côté P Aleph Yud Khet Taf Khaf Sofit c'est pas difficile Khet pas Khet Kha Tach il y a d'autres Kavanot qu'on ne va pas citer Man Safar Khet il y a tellement de choses et on finira et voilà que maintenant que c'est fait on va rentrer dans d'autres Téhilim les Téhilim dans l'ordre chronologique on n'oubliera pas toujours d'avoir son esprit le matin avec ces Téphilim c'est pas parce que tu dis des choses dans la Torah que tu peux te permettre d'oublier que tu as les Téphilim sur la tête ce qu'on appelle Siar Da'at donc ce souvenir qu'on a être fini et voici qu'on va commencer avec bizarrement c'était Téhilim là donc très important Al-Enef Shet Hachem Khetov Hachem Bechule Bechule alors ce qui nous intéresse ici je vous ai dit tout à l'heure qu'on est dans le monde de la formation nous allons reformer non pas fabriquer mais reformer ce qui a été détruit de la veille combien on a de Suirot 10 combien on a de Aleluca Lou en Hachem alors 1 à la fin 2 au début 3 4 5 6 7 8 9 et 10 alors je vais les reciter chaque fois que nous faisons un des Téhilim donc je vais prononcer une seule fois pour que tout le monde comprenne Alléluia Louez Dieu Alléluia ça commence par quel mot Alléluia on est d'accord et ça finit par quoi dans ce même Téhilim Alléluia donc ça fait combien d'Alléluia pour l'instant 2 ça c'est contre Keter Rohma ensuite on reprend Alléluia Kitov ça fait combien 3 et ça finit par quoi ça fait 4 ensuite on reprend Alléluia une fois de plus c'est à dire que chaque Téhilim les 5 Téhilim que nous avons commencent par Alléluia 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 ça nous fait 10 chaque fois qu'est-ce qu'on fait on part du monde je crois d'ailleurs que ça part du monde de la Malchut du monde du Keter pour arriver à la fin et on finira par Alléluia et on arrive à Je dis K à chaque fois pour ne pas prononcer le nom d'Hachem ensuite on se lève et on dit on n'est pas pu je suis levé maintenant 4 Pesukim Pourquoi 4 versets parce que maintenant qu'on a préparé ces 10 Spirod qui représentent le monde de la formation on va les remettre on fait le ménage à travers cette Téhilim vous reprenez l'importance maintenant de ce qu'on est en train de faire le matin qu'est-ce que tu es en train de courir mais tu te rends compte de ce qu'on est en train de faire tu es en train de te préparer le couloir de l'abondance prie bien au lieu d'avoir regardé des films jusqu'à 10h 3h du matin prie bien le matin prononce bien il n'y a pas marqué Alléluia il n'y a marqué Alléluia avec un hé prononce bien tu es en train de remettre c'est quoi ces Téhilim qu'on fait le matin ? on fait le ménage dans les cieux on ne se rend pas compte Alléluia parle à ma grand-mère tu connais ? Non tu es en train de reformer le monde tu ne crois pas que ce que tu fais ça a des petites conséquences c'est comme la vie tu appuies sur un bouton tu crois que tu n'as rien fait tu as éclairé toute une pièce c'est pareil dans le sens contraire tu appuies sur un bouton l'interrupteur tu as éteint toute une pièce et les gens qui sont là-bas peuvent se faire mal parce qu'ils ne voient plus rien c'est exactement pareil dans le monde de la prière la prière chaque mot tu appuies sur un bouton tu amènes de la lumière dans le monde d'en haut ce qui fait que les gens se te bénissent parce qu'ils se voient clair grâce à toi car tout ce qui existe dans les cieux n'existe que parce que nous nous sommes là c'est pour ça qu'ils nous en veulent qu'on ne fait pas tout remiseur vous avez compris ? alors ces quatre versets eux viennent réparer maintenant qu'on a préparé les Alléluia 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 donc les dix mondes au tétragramme ce qui fait que le premier verset de Baruch Adonai Léolam Amen V'Amen vient réparer la lettre Yud donc deuxième verset Baruch Hashem Itzian Shronir Ushalayim Aleluka c'était pour la lettre He Baruch Hashem Elokim Elok Yisrael c'est pour la lettre Vav et pour finir Uvaruch Hashem Kevodo Léolam c'est pour la lettre He ce qui fait qu'en reprononçant ces quatre versets le matin en prononçant et non pas reprononçant je ne suis pas proche de reprononçant mais en prononçant ces quatre versets du matin nous allons reconstituer remettre reformer le tétragramme détruit par nos péchés de la veille d'où l'importance de ne pas dire non Baruch Hashem et la Kavana premier verset quatre versets pour quatre lettres du tétragramme réparation du nom divin par réparation plus exactement et la reformation du nom divin parce que quand on fait des bêtises étant donné que Dieu nous accompagne partout où on est dans chaque juif il y a le tétragramme les bêtises que nous faisons font tout simplement de renverser les lettres comme on le voit chez Lavan qui a voulu comme on l'a expliqué sur le cours de Pessar Ratsala Coretacode il a voulu tout mélanger il n'y a pas pire au monde que de mélanger les lettres de Dieu le Yudke Vavke deviendrait E-Vav-Yudke tu as mélangé les lettres tu les as défaites si tu n'as pas les Kavana c'est à dire que si tu ne pries pas avec ferveur encore une fois quand je parle des Kavana celui qui prie comme il prie c'est bien si tu peux faire un peu d'effort là malo d'accord si tu n'as pas les Kavana je ferai en sorte de les mettre c'est comme je ne vais pas vous décourager mais c'est tellement facile à noter à prendre voilà ça ça veut dire ça dans ce Dursidour là d'ailleurs qui s'appelle Avodat Akodesh tout est marqué il n'y a même pas besoin de faire des efforts d'accord Zou et là on arrive à Vaydaber David Et Hachem et là on le dit avec une grande Kavana une fois de plus en se mettant debout et bizarrement vous savez que comme dit Rabbi Rahman de Breslev ainsi que tous les livres de Moussard il est impératif d'aider notre prière à monter la Tzedakah est une échelle qui part de ce monde et qui arrive jusqu'au trône divin donc il est impératif de mettre toujours de la Tzedakah avant chaque prière on le sait avant la Amida on va mettre ici trois pièces dans la Tzedakah avant Mincha on mettra aussi trois pièces pour Arvit il y a un problème car on ne met pas de Tzedakah la nuit on peut donner à un pauvre de l'argent on ne met pas dans la boîte de Tzedakah la nuit car c'est Midat Adin la rigueur gère dans le monde l'atmosphère donc on ne mélange pas les deux comment on fait ? ce n'est pas obligé je vous le donne comme conseil c'est ce que moi-même je fais en général l'Inéder quand je mets mes trois pièces pour Mincha je rajoute trois pièces pour Arvit je les mets à l'avance je fais pareil pour le Shabbat comme Shabbat on ne peut pas donner le Tzedakah il y a une Tsegoula extraordinaire de mettre de la Tzedakah avant l'entrée de Shabbat en disant en général c'est les femmes qui le font là-bas je ne prends pas trois pièces je prends six pièces pourquoi ? je mets pour avant l'entrée de Shabbat pour Mincha et je mets encore trois pièces pour le lendemain de Vahir David le Ben Yishra ne le faisait pas comme ça le Ben Yishra il préparait des légumes et quand tous les Shabbats ils disaient ça il préparait deux légumes et encore un légume qui donnait le Tzedakah à un pauvre pour ne pas perdre l'occasion de donner de la Tzedakah même pendant le Shabbat mais de façon permise pour vous dire à quel point le Tzedakah Hamim était makpid vigilant dans ce genre de choses Tzedakah 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 Pourquoi ces trois pièces ? Alors on pourrait dire on donne deux pièces et on donne une pièce c'est ce qu'il faut faire pourquoi ? On pourrait dire je donne trois pièces ou je donne une pièce et deux pièces à expliquer qu'en réalité à ce moment-là nous allons réparer un ange accusateur nous allons remettre à sa place cet ange accusateur pour lequel nous allons mettre deux pièces et une pièce le matin correspondent à un acte qui a été commis dans la droiture des choses mais qui malgré tout a fait du mal à quelqu'un et on sait que dans ce monde il ne faut faire de mal à personne on a fait un cours sur la vie du chien il faut faire de mal aux animaux à plus forte raison à un homme Jacob a pris le droit c'était son droit la provende Dieu lui a donné la réussite pour cela sa mère était derrière la Shrina était avec lui son père l'a dit tu restes béni dans tous les cas de figure on avait le droit de le faire mais il y a eu un cri et des larmes qui ont été versées à cause de cela deux larmes sont sorties donc une larme de chaque yeux de Esav et ces deux larmes-là sont tombées la dernière larme est restée collée à l'oeil cette dernière larme qui est restée collée à l'oeil de Esav jusqu'à aujourd'hui jusqu'à l'avenue du Mashiach nous accuse tous les matins ouais vous venez prier comme les Bechorim vous Israël mais vous avez pris le droit d'Enes mais on l'a pris parce qu'on l'a racheté malgré tout il a mal donc pour atténuer sa douleur nous mettons deux pièces en même temps représentant les deux larmes de Esav qui sont tombées et nous mettons une troisième pièce surtout pas ensemble pas trois pièces d'un coup mais deux pièces et une pièce pour celle qui est restée collée et chaque matin quand les juifs de toutes les Betaknes dans le monde mettent deux pièces et une pièce avec le sourire alors Baruch HaShem ils atténuent la rigueur de Esav dans les cieux et notre prière une fois de plus peut passer sans avoir d'obstacle sur sa route d'où l'importance de mettre de l'accès d'Aka comme c'est le cas ici comme c'est marqué Bakol uviadera koach ukevura car dans tes mains tu as la force de pouvoir avoir faire grandir le nom de Dieu et d'atténuer la kvura en mettant justement ces pièces ensuite nous arrivons Bakol d'accord il dit ici pas simplement ça il dit que ça a la force Baruch HaShem de 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 faire entrer la Shrina dans le monde dans le monde chez Baruch HaShem qui n'est guet et il dit à part cela c'est tu reconstitues le monde d'Hachem comme l'a expliqué le Chahara Kavanot à la page Yutred là-bas il y a marqué quand tu prends la pièce donc tu prends le Yud ta main c'est le He tu le tends et tu le mets dans la main du pauvre ça fait Yud Kevavke comme explique le gamme de Vilna aussi d'accord dans la Tzedakah tu reformes le tétragramme donc c'est important de le vivre mais s'il n'y a pas de pauvres alors tu le mettras dans la Tzedakah je peux parler encore le droit d'hénais que Yacob a acheté a fait des larmes chez Sade et ces larmes on les répare avec la Tzedakah du matin d'accord mais est-ce qu'il y a Dina et Benjamin les épaules que Yacob a reçues il y a un lien avec la faute en fait guillemets la faute d'avoir acheté le il y a un lien oui puisque il y a marqué comme ça je crois que c'est le Balaturim qui le ramène mais le Midrash aussi en tout cas de façon certaine le ramène le Seferim Rechen le ramène c'est que le fait que nous ayons pris le droit de l'aise Rivka a dit à son a dit à Yacob que le Latakha Alaï si tu dois être maudit par ton père parce qu'il estimerait que tu n'avais pas à le faire par exemple alors ça viendrait sur moi en réalité ce que veut dire Rivka à son fils c'est pas que ça vienne sur elle elle est en train de lui dire des fois il faut rentrer dans la boue pour trouver des diamants sache qu'en allant prendre le droit d'Aimès tu vas faire souffrir quelqu'un malgré tout et il faut que tu le fasses c'est comme un accouchement il n'y a pas d'accouchement sans douleur mais en fin de compte on est heureux d'avoir cet enfant il y a un prix à payer Alaï pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure ce sera le dû à payer tu vas souffrir en payant trois épreuves Aïn Lamed Yud qui veut dire Alaï c'est qui Aïn ? Esav ton frère te poursuivra jusqu'à la fin des temps paye le prix laisse-le poursuivre paye le prix Lamed Alaï Lavan tu travailleras chez Lavan et il t'arnaquera pendant des années paye le prix souffre Yud Yosef tu perdras ton fils Rahel Rifka pardon je ne sais pas pourquoi je dis Rahel à chaque fois mais Rifka vient et dit à son fils qu'elle est la terre viendra sur le mot Alaï non pas sur elle-même mais sur la notion de des fois sur terre comme tu dis des fois tu ne peux pas passer de l'autre côté du fleuve sans te mouiller il faut que tu rentres dans l'eau paye le prix rentre dans l'eau des fois il faut savoir payer le prix pour pouvoir arriver de l'autre côté d'Israël du Jourdain il faut savoir que c'est comme ça que ça se passe on ne fait pas d'homelette sans casser des oeufs comme on a l'habitude de le dire en français donc oui il y a une souffrance qui a été si tu veux réhabilité pour payer son entredu car on ne fait pas une islam malgré tout en faisant souffrir les autres Je vous ai une question par rapport à Rabi Akiva est-ce que quand même pas sa voix si ce n'était pas opposé au mariage de sa fille est-ce que Rabi Akiva d'abord et avant tout je ne vois pas le rapport avec la prière mais je vais quand même te répondre brièvement dans tout mal il y a du bien je ne sais pas si il faut d'abord comprendre la raison de Rabi Akiva et d'accepter de l'épouser c'est un homme qui ne savait ni lire la Torah qui n'était pas Tamit Raham qui a le basse à voile voulait un mari pur pour sa fille un Tamit Raham donc sa cause était noble et reconnue seulement lui n'a pas pu voir les vertus de son ouvrier parce qu'il était ouvrier chez lui à l'époque donc de dire si ceci ou cela n'y l'oïodea ce que je sais c'est que Rabi Akiva est déjà mentionné dans la Torah au nom de Abir Yaakov comme c'est marqué dans la Torah à propos de Yaakov Yaakov le fort Abir Yaakov sont les lettres de Rabi Akiva donc il serait devenu Rabi Akiva ou pas avec ou sans je pense que c'est une leçon pour nous à retenir que dans ce monde il y a deux façons d'avoir un genre ou d'épouser un Tamit Raham pour sa fille ou de faire épouser un Maharet sur qui on va nous rendre Rabi Akiva le plus grand des deux il est évident que le plus grand est celui qui fait d'un zéro un dix que celui qui a pris déjà un dix pour en faire un dix c'est sûr on arrivera à cette dernière notion je finirai en tout cas juste ce monde là de Az-Echer-Moshe alors vous savez que Baouk HaShem jusqu'à aujourd'hui on se doit de reconnaître la sortie d'Egypte de remercier et comme je dis reconnaître c'est remercier HaShem et les Chachamim nous disent que Baouk HaShem Baouk HaShem l'importance d'avoir une Kavana au moins précise quand on chante Az-Echer-Moshe ou le matin on ne peut pas chanter parce qu'il est tard on est pressé pour aller au travail ou aller étudier la Torah Az-Echer-Moshe ou l'Israël il faut avoir comment dire le ressenti que Bémet 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 toi aussi tu sors en ce moment à travers les miracles de la mer rouge c'est très important alors pour ça il y a des plates intimes qui existent il y a des façons de faire une d'entre elles c'est par exemple quand tu es assis à la synagogue comme ça tu bouges un peu tes pieds c'est pas obligé ce que je dis c'est juste pour te donner l'impression ou alors fermer les yeux et imaginer qu'à droite tu as de l'eau à gauche tu as de l'eau tu avances avec le peuple d'Israël car tous les jours Dieu nous sauve de décrets qui pourraient nous ramener à l'esclavage ou l'esclavage de notre esprit d'où l'importance Messia Tadishmaïa avec l'aide de Dieu de ressentir Az-Echer-Moshe comme le dit l'agmara Az celui qui a l'habitude de chanter de tout son cœur Az-Echer-Moshe Az veut dire aussi dans l'avenir on chantera c'est une preuve qu'il y a la résurrection des morts puisque Az-Echer-Moshe Moshe étant déjà parti de ce monde il reviendra ressentir absolument ce verset-là même les femmes pour elles c'est très important de chanter d'accord et puis donc on arrivera à la fin de Az-Echer-Moshe Ishtabar et on arrive d'un coup au Kaddish où là on va passer une fois de plus dans un monde différent le monde différent donc le monde de Yot-Echer-Or à partir de là Baruch Huet HaShem Borar je rappellerai juste que ce Baruch Hu qu'on a ici est si important que le Hariyah Kaddosh dit que c'est 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 le comment dire le lance-pierre de la prière ce Baruch Hu il ne faut absolument jamais rater ce Baruch Huet HaShem Borar jamais jamais et si on est seul parce qu'on ne s'est levé en retard on dira une Mishnah de Rabia Akiva où là-bas on parle justement des Chayot d'en haut où il y a ce verset Baruch Huet HaShem Borar d'accord ça il faut être 10 pour le dire ici et là on va passer du monde de la Yetzira de la formation au monde de la Béria c'est-à-dire de la création qu'on étudiera de la Béria Baruch Huet HaShem Baruch Huet HaShem